Musique Tadia Hao Aujourd'hui je vais vous parler d'une bonne façon d'apprendre à parler chinois. Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Dans la description de cette vidéo, vous retrouverez aussi mes guides gratuits sur l'écriture des caractères et comment apprendre le chinois facilement. Dans la description, vous avez aussi le lien vers ma page Tipeee pour me soutenir si vous aimez bien mes vidéos et que vous voulez que je me professionnalise un petit peu plus. On va commencer tout de suite. Aujourd'hui donc, j'ai décidé de vous parler d'une bonne façon d'apprendre le chinois. Vous savez que sur cette chaîne, je vous ai déjà donné pas mal de techniques pour vous aider dans votre apprentissage du chinois. Notamment, j'avais parlé d'une technique pour retenir les tons grâce à des codes couleurs. Donc je vous remettrai le lien de la vidéo, bien sûr. Et je vous avais parlé de diverses autres techniques pour bien apprendre le chinois. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement vous proposer une autre façon de bien apprendre le chinois. Et en fait, c'est une façon qui va probablement vous surprendre parce que c'est quelque chose qui est finalement assez simple et qu'on ne répète pas assez souvent. Moi, on me demande souvent Pourquoi est-ce que tu as choisi le chinois ? Comment tu as commencé ? Et est-ce que c'est vraiment une langue très difficile ? Ça, j'en ai aussi parlé dans une autre vidéo. Et si vous étudiez le chinois, vous savez que le chinois, c'est une langue qui est quand même assez technique pour des francophones, par exemple. Mais il est vrai que ce n'est peut-être pas aussi difficile que ce qu'on croit, en tout cas. En tout cas, moi, quand on me pose ce genre de questions et qu'on me dit, ah mais comment t'as fait pour retenir ? Comment t'as fait pour arriver à retenir tous ces caractères, tous ces mots, à parler, les tons, etc, etc, la prononciation ? Il y a tellement de différences avec notre langue que les gens se posent énormément de questions là-dessus. Et en fait, moi, ce que je veux leur répondre et aussi ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la meilleure façon d'apprendre le chinois, c'est d'aimer la langue. Déjà, de base, c'est le plus important. Si vous essayez d'apprendre le chinois et que, en fait, vous vous dites, ah non, mais cette langue, ça m'énerve, ça me plaît pas, les caractères, c'est pas quelque chose que j'apprécie, les sonorités ne me plaisent pas, etc, etc, ça va être très, très compliqué d'apprendre la langue. Si vous adorez la langue chinoise, que vous trouvez que les caractères sont beaux, harmonieux, si vous aimez les sonorités, ce sera bien sûr beaucoup plus simple. Et le fait de vous intéresser à la langue en elle-même va vous permettre de mieux parler le chinois, tout simplement. Parce que le fait de vous intéresser à la langue, ça va faire que vous allez vous intéresser à la culture, à l'historique de la langue, à ses racines. Et tout ça, ça va faire que vous aurez un espèce de pack sur le chinois qui va vous permettre de mieux parler, de mieux comprendre. Et ça, c'est le véritable secret pour bien parler chinois. Moi, ça a été ça, le départ de mon apprentissage et ça a été... C'est ce qui a fait que j'ai continué et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je parle couramment chinois. C'est tout simplement que le jour où j'ai commencé le chinois, j'ai adoré la langue. J'avais cette passion, j'ai trouvé la langue incroyable, vraiment très intéressante. Donc oui, c'est une langue qui peut être technique, qui peut être compliquée, mais du coup, elle recèle plein de mystères, plein de petits moyens mnémotechniques, plein de petites logiques qu'on n'aura pas forcément en français, par exemple, mais qui sont vraiment... Tous ces petits points sont très très intéressants et moi, c'est ce que j'ai adoré, en fait, découvrir une nouvelle langue, une nouvelle culture et une nouvelle façon de penser. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce qui est très très important si vous voulez apprendre le chinois, c'est tout simplement d'aimer et de vous passionner pour cette langue parce que sinon, ça va être très très difficile de parvenir à vos objectifs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la. Dites-moi en commentaire ce qui vous passionne le plus dans la langue chinoise, si c'est les caractères, les tons, les sonorités ou la culture. Dites-moi tout ça en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans la description de cette vidéo, je vous ai mis les liens vers mes formations, notamment pour progresser en chinois, mes 11 méthodes exclusives que j'ai testées moi-même pour progresser. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.